bonjour à tous un petit tuto ou plutôt la présentation d'un appareil qu'on devrait tous avoir dans l'atelier de mécanique surtout lorsqu'on fait de la restauration de vieux engins en effet on a tous le problème d'un boulon d'un écro qui veut pas venir et on s'énerve on met du dégrippant on force et on finit souvent par casser autre alternative évidemment on peut disposer d'un chalumeau acétylène on chauffe on met au rouge et on dégrippe le tout et ça c'est super alors l'inconvénient de l'acétylène c'est qu'on va chauffer un ensemble de pièces et pas forcément celles qu'on veut en tout premier toutefois ça fonctionne alors une alternative parce que tout monde ne peut pas ou n'a pas forcément un poste acétylène c'est l'appareil à induction il se présente donc avec l'induction en limum et qu'on s'appelle les embouts adaptés à ce qu'on souhaite entre autres on a cet embout qu'on va venir mettre ici et on va chauffer uniquement les écrous ils vont devenir rouges et dès qu'ils sont rouges on peut les dévisser ça a cet avantage de ne pas chauffer la tige filetée contrairement à un poste acétylène alors bon quand c'est du métal sur métal c'est pas gênant mais admettons vous ayez une pièce en caoutchouc ici le gros avantage de chauffer ici sans chauffer l'axe c'est de pas fondre le caoutchouc donc l'appareil à induction est très utile à ce niveau là je vous fais une petite démo donc voici l'appareil est branché nous allons chauffer la pièce en temps réel je positionne et j'appuie sur alors que j'appuie sur la convection sur l'induction pardon ça va prendre une petite minute on voit déjà que ça fume si vous observez je sais pas si le zoom est suffisant mais ça fume sérieusement donc je vais éviter de faire du commentaire je pense que les images vont suffire par elles mêmes c'est un peu long mais on voit que le métal changement couleurs on avait des écrous tout à l'heure qui étaient de couleurs noires là ils sont au blanc et là il commence à rougeoyer on va continuer là ils sont rouges quand même on continuera vraiment chauffer le métal au maximum et l'avantage donc de cette technique c'est qu'on chauffe effectivement que que l'écrou je vais enlever pour qu'on vérifie que c'est bien rouge et on voit que c'est rouge et ici on reste à une température voyez j'arrive à mettre mes mains bon après une conduction inévitablement donc c'est pour ça que ça chauffe un peu mais on est on est à une température raisonnable si je mets mes doigts ici l'histoire sera complètement différente donc cet outil dépannent quand même très sérieusement ça permet quand même de rougeoyer et avec une pince ensuite bon là c'était pas bloqué donc c'est pas la peine que je fasse la démo avec une pince ou une clé on desserre et ça vient tout seul donc un outil bien pratique qui ne répondra pas à toutes les situations là c'est quand même plus facile en atelier lorsqu'on est à l'abri du vent lorsqu'on est à l'extérieur dans le froid c'est vrai il est un petit peu moins efficace parce qu'au bout de trois minutes de chauffe je parle de l'appareil en lui-même il a tendance à se mettre en sécurité et il arrête de chauffer donc on peut efficacement chauffer en trois minutes après il est vrai que si j'avais pris un embout peut-être un peu plus petit comme comme celui ci l'induction aurait été plus efficace donc moi c'est un appareil que je vous recommande sérieusement bon c'est un appareil qui vaut dans les 200 euros ça peut être l'occasion pour la fête des pères ou pour une autre occasion ou tout simplement se faire plaisir si on est célibataire du bricolage ça ne se fait pas sans matériel alors évidemment l'écrou vous pouvez toujours l'enlever vous prenez une meuleuse vous coupez vous le chassez mais quand vous essayez de récupérer des pièces sur un véhicule ancien le mieux c'est quand même de démonter le plus proprement possible sans secousse voilà ce petit tuto rapide si cette vidéo vous a été utile merci de liker ça fait toujours plaisir à plus